Jeff, Jeff, Fillon, Radio X. J'ai t'ai salué, bon jeudi, comment tu vas? Très bien, bon midi. On y va avec le sujet numéro 1, Legault, Fitz et Éric Girard sur toute l'histoire de Fitzgibbon. Tout le monde se contredit. C'est une histoire qui est un peu dure à suivre, on va se le dire. Oui, bien écoute, c'est une autre secousse qui fait branler le château de cartes de ce gouvernement clownesque, encore une fois. Il y a plusieurs aspects dans ce dossier-là. Premièrement, c'est une situation qui n'est jamais vue. Ce qui se passe, la commissaire à l'éthique a recommandé de suspendre M. Fitzgibbon de siéger en chambre, c'est-à-dire même comme député, jusqu'à temps qu'il vende ses intérêts. Je pense que c'est deux sociétés privées qui ont certains liens avec le gouvernement ou qui renoncent à son poste de ministre et qui confient ses intérêts dans une fiducie sans droit de regard. Rappelons pour For The Record que Legault avait demandé à l'époque que PKP cède sa participation dans Québec. Je pense que c'est en 2014. Je m'en rappelle très bien. Donc, il y a un certain précédent dans ce dossier-là. Et là, ce qui est drôle là-dedans, c'est qu'à peu près tout le caucus de la CAQ se contredit là-dessus. Fitzgibbon, de son côté, a dit aux journalistes qu'il allait placer ses actions dans une fiducie. Legault, lui, après, a dit que non, il serait sur le bord de vendre ses actions. Puis, de l'autre côté, lui qui a hérité du portefeuille de l'économie, du ministre de l'économie, en plus du ministère des Finances, Éric Girard, confirme que ce qu'on lui a dit, le poste de ministre de l'économie, ce n'était pas temporaire. Il y avait un mandat à long terme. Donc, c'est quand même intéressant de voir la gestion politique et la gestion du caucus. Et c'est un peu ça dans le fond de la CAQ. Exactement. C'est comme le reste. C'est des comptables qui ne savent pas compter, entourés par des losers du PQ et du PLQ. Et ils ne sont même pas capable de gérer leur caucus. Imagine une pandémie. Ça nous donne une idée de l'improvisation à temps plein qu'on voit depuis 14 mois. Je l'ai fait entendre tantôt. Commençons par le couvre-feu dans le Vieux-Port. Regarde, je trouve que c'est connexe. Réécoutons quand même Denis Coderre hier. C'est quand même assez pathétique. Parce que je pense que tout ça est tout relié. Maintenant, les couvre-feux, quand est-ce qu'on peut prendre de la boisson? Là, maintenant, les lois, les règles mur à mur pour gérer ou s'amuser ou pas s'amuser, on va dire de quoi que ce n'est pas fini. On a créé des précédents incroyables. On écoute ça pour commencer. Oui, il ne veut pas jouer. On le remettrait tantôt. Mais regarde, vas-y avec le couvre-feu dans le Vieux-Port. Écoute, justement, l'histoire de l'alcool après le 20h, mon ami Jérôme Blanchet-Gravel disait que c'est un peu le retour de la tempérance, des espèces de mouvements moralisateurs chrétiens des années, quoi, 30-40. C'est un peu ça qu'on est en train de revoir, un mouvement puritain. C'est assez incroyable. Mais moi, ce qui me marque là-dedans, Jeff, c'est que l'histoire du couvre-feu dans le Vieux-Port, c'est pas le Vieux-Port, le Vieux-Montréal, c'est un quartier qui est assez grand. C'est un des quartiers les plus riches de Montréal. Un peu comme le Vieux-Québec, d'une certaine manière. Mais là, on apprend, de la manière que c'est titré, c'est comme si tout le quartier avait été barré. Mais en réalité, ce que c'est, c'est que la Société du Vieux-Port, qui est une société fédérale, un peu comme les... Je pense que le Parc des Champs-de-Bataille à Québec, c'est un peu la même chose. C'est sur leurs installations, à eux, qu'ils ont décidé de barrer l'accès, si tu veux. Donc, après tout le reste du Vieux-Montréal, où se passe la plupart de l'action, si on veut, en soirée, il y a plusieurs bars, plusieurs restaurants. Mais ce qui est intéressant, c'est ce qui est surtout assez grave de voir, c'est que des organisations comme ça se superposent aux lois provinciales et même municipales pour décréter ce genre de couvre-feu-là. Et c'est un peu le danger, à mon avis. Puis on a vu un peu la même chose avec, rappelle-toi, le décret des, entre guillemets, urgences climatiques par les villes. Il y a une espèce de dérive, si tu veux, de gouvernance à tous les niveaux où tout le monde veut mettre un petit peu son drapeau pour se montrer un peu, disons, qu'il contrôle la situation. Alors que tout le monde devrait racheter ça du revers de la main. Quelle autorité la Société du Vieux-Port a pour décréter un couvre-feu dans ce coin-là? C'est complètement ridicule. Oui, c'est ridicule. Et on a le municipal, donc, candidat en avance dans les sondages, un genre de mononcle qui arrive et qui dit ceci. Moi, je pense que de prendre un coup après 8 heures le soir, je ne vois pas la pertinence. Des fois, il faut protéger les gens contre eux-mêmes. Wow! C'est quand même quelque chose, protéger les gens contre eux-mêmes. Ça en dit long sur l'idéologie collectiviste. En fait, c'est un peu la même chose. Valérie Plante et Denis Coderre, c'est les deux côtés du même médaille. C'est l'étatisme, le collectivisme, le planning contre les individus. Puis d'ailleurs, la réplique de Valérie Plante, c'est rare que je sois d'accord avec elle, mais elle a été, je pense, beaucoup plus libérale que lui en disant, on va laisser les gens décider par eux-mêmes qu'est-ce qu'ils veulent faire après 8 heures. Donc, c'est intéressant comme débat. On en a parlé brièvement tantôt. On a graffiné le sujet, mais c'est quand même quelque chose qui n'est pas jasé beaucoup au Québec. Et pourtant, ça nous montre que la gestion de la santé publique, d'un côté comme de l'autre, puis ça commence, ça part il y a longtemps. N'oubliez pas, Ferguson, du côté de la Grande-Bretagne, avec des prédictions complètement flyées sur le nombre de morts concernant la pandémie. Ce gars-là a été ridiculisé pendant des mois par après. Ensuite, on avait comme icône M. Fauci. Ici au Québec, on a eu pendant un certain temps M. Arruda, qui était comme un genre de bon Dieu. Et là, on dirait que tout ce monde-là est en train de s'effoirer en même temps. Les e-mails de Fauci, je te laisse en jaser un peu. Oui, bien, on se rend compte en fait que ces gens-là, ce qu'on dit un peu depuis le début, ce que, entre guillemets, les complotistes disent depuis le début, c'est que ces gens-là, ce sont des acteurs politiques avec des agendas. Donc, la publication des e-mails de Fauci pour les premiers mois de la pandémie, donc c'est à peu près, je pense, janvier à avril-mai 2020, donc l'année passée, qui a été obtenue par une demande d'accès à l'information de BuzzFeed. C'est quand même intéressant parce que c'est un média normalement qui est assez à gauche, qui a profité un petit peu de toute l'hystérie covidienne. Dans le fond, ce qui est intéressant dans ces e-mails-là, c'est qu'on se rend compte qu'à peu près toutes les théories, entre guillemets, complotistes, sont confirmées. C'est-à-dire que, premièrement, on se rend compte qu'il y avait une discussion sur l'origine potentielle du virus à partir du lab de virologie de Wuhan dès janvier-février 2020. Donc, M. Fauci discute de ça. On va se le dire, la minute que Trump n'est plus là, on commence à en jaser parce que Trump en avait parlé six mois avant. Donc, là, la minute de l'élection est finie, mais n'oubliez pas que Biden et lui, il commence à travailler pour vrai au mois de janvier. Donc, ça s'est passé au même moment. Finalement, on avait cette info-là aussi du côté de Fauci. C'est quelque chose, hein? Exactement. Puis ensuite, rappelle-toi que Fauci avait été invité devant le Congrès et il y avait eu un échange assez virulent avec Rand Paul à l'époque. Il avait démenti le fait que le NIH, son organisation, avait financé ce qu'on appelle les « gains of function », des « gains de fonction ». Dans le fond, ce qu'on veut, c'est qu'on veut manipuler des virus pour leur donner des fonctions additionnelles. Il avait nié qu'il était derrière ce financement-là, ce qui est un peu démenti avec les différents courriels. Et d'ailleurs, là-dessus, le site ZeroEdge.com, il y a un compte Twitter qui était assez influent, avait évoqué cette potentielle théorie-là, je pense, en février-mars 2020. avait été banni par la suite. Et par la suite, toute discussion de ce sujet-là, soit sur Twitter ou Facebook, avait été complètement banni. C'était censuré. Et on se rend compte que M. Fauci avait eu des discussions avec Mark Zuckerberg là-dessus. Mark Zuckerberg dit « Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider? » Donc, on peut penser potentiellement que ça a été à l'origine de ça. Un autre sujet quand même assez intéressant, on se rend compte qu'en réponse à une question à un de son collègue sur la vaccination et l'immunité naturelle, Fauci confirme que les gens qui ont eu une infection COVID précédente, c'est-à-dire à peu près 100 millions d'Américains aujourd'hui, ils ont potentiellement, probablement, qu'il dit, une immunité naturelle au virus, donc qu'ils n'auraient pas vraiment besoin d'être vaccinés ou qu'on devrait les calculer du moins dans les seuils de vaccination à atteindre. C'est à peu près que n'importe qui, avec le moindrement de jugement, dit depuis à peu près six mois. On a tout dit ça. Exactement. Un autre sujet qui a fait couler beaucoup d'angles sur le masque. Le masque, c'est un sujet, moi, qui me dépasse totalement parce qu'il dit noir sur blanc, Fauci, que les masques de procédure qu'on voit partout sont réservés aux personnels soignants selon un protocole strict et aux patients malades. Et je vous pose la question, qui d'autre a dit ça à peu près au même moment, c'est-à-dire février-mars 2020, ici au Québec? M. Arruda. M. Arruda, oui. M. Arruda, et ce n'est pas pour rien que ces deux personnes-là ont dit ça parce que c'est ça le consensus médical. Demandez à n'importe quel médecin ou chirurgien en privé. On s'est fait piler dans le face, pas à peu près. T'as baroué de quoi s'est fait piler dans le face. C'est une pièce de théâtre ridicule qu'on soit encore obligé de porter ça. D'ailleurs, sur ce sujet-là également, il y a eu un échange assez virulent avec Rand Paul au Congrès. Rand Paul lui avait dit, pourquoi vous êtes double vacciné et vous portez encore un masque partout? C'est quoi cette pièce de théâtre? Et encore une fois, il ment devant le Congrès en disant, non, non, le masque est utile et je continue de demander aux gens de le porter. Donc, on se rend compte que ce sont des politiciens non élus avec des agendas. Regardez dans le passé ici aussi la santé publique au Québec dans différents dossiers. C'est d'un jupon qui a souvent dépassé. C'est déjà le cas dans plusieurs États américains ou plusieurs États républicains où ils commencent à mettre, si tu veux, des barrières sur la potentielle influence de la santé publique sur les directions politiques. Donc, on ne veut pas que cette situation-là se reproduise. Et ça, ça doit absolument être à l'agenda des prochains débats de la prochaine campagne électorale. Et un des seuls, je pense que c'est le seul qui a parlé de ça à date, c'est Éric Duhaime, qui dit qu'il faut amender la loi sur la santé publique pour s'assurer qu'il n'y ait plus d'override de la démocratie et de l'État de droit par cette gang-là. Exact. Merci, Joe. Joe Hamel avec nous autres les jeudis. J. Hamel sur Twitter, si vous voulez le suivre. On l'a avec nous à chaque jeudi. Jerry, t'es salué. Merci à Mr. White et à tous ceux qui ont participé. Thank you, Peewee. Ça fait plaisir, Jeff. Demain, je ne suis pas là. C'est JC qui va être de retour pour passer un vendredi le fun. Je veux juste encore envoyer un gros bec à tous mes auditeurs, mais surtout mes auditrices. Et les auditeurs, je vous donne un genre de high-five, mais dans les règles. Un genre de coup de poing. Un point-point, c'est correct. On sait que les surfaces sont un peu moins. Un coup d'avant-bras. Merci d'être là. Merci de faire de choix Radio X, la plus grosse radio au Québec. On est vraiment fiers de vous avoir. On se reparle. Demain, on est de retour à 11h30, mais moi, je serai là avec vous autres lundi 11h30 sur Radio X. Jeff Fillon Réécoute les meilleurs moments sur Fillon Radio X.com Radio X